Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons plus parler de PancakeSwap avec sa monnaie tech. C'est très important. Certains informations que tu ne sais pas. C'est vraiment flou, mon frère, ma soeur. C'est flou, moi-même là. Je suis un peu perdu, mais on va faire comment ? Le peu d'informations que j'ai, je vais vous le donner, pour que toi-même, tu puisses continuer tes analyses. Nous allons parler de Coinbase, nous allons parler d'un réseau social qui est en train de faire fureur dans les questions de la crypto-monnaie. Nous allons parler du fondateur, du Dogcoin, qui a un message au président américain. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans les questions de la crypto-monnaie, uniquement que sur ces chaînes que tu pourras l'avoir. Alors donc, sans plus tarder, avant de commencer, nous allons parler du Bitcoin. Le Bitcoin qui est dans un petit verbe, l'agueur, oui. Un verbe, l'agueur, attention, parce que nous pourrons être surpris par ce qui pourrait arriver à tout moment, oui. Il y a des choses que souvent nous négligeons dans le cause de la crypto-monnaie et qui finissent toujours par nous rattraper. C'est quoi ? C'est le manque de stratégie. C'est le manque de formation. C'est le manque de... Dans la formation, il y a un peu de tout. Donc, mes frères et soeurs, ne vous faites pas manger un crypto-monnaie, mais plutôt vous venez pour manger dans les crypto-monnaies. Attention. Alors, on va commencer avec cette information. Oui, vous connaissez ce jeune homme-là, vous le connaissez, vous le connaissez pas. Ceux qui ne connaissent pas, tout le monde le connaît. On dit, il y a une information qui a fuité. On est sur le fuitage du fuité, moi, oui. On dit, il y a une information qui a fuité. Quel est le information qui a fuité ? On dit, il a écrit une lettre et dans cette lettre, il a un résumé, il dit simplement que Je suis fini. Je suis quebré. Je suis une des personnes le plus odiées du monde. Dites le créateur du FTI, ma carte. Attention. On va parler portugais sur cette chaîne. Alors, on dit simplement, il dit simplement qu'il est, en quelque sorte, il est fini. Et il est l'une des personnes les plus détestées au monde. Oui. L'une des personnes les plus détestées au monde. Hein, les gars, franchement. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez. Je ne sais pas ce que c'est toi qui me regarde, tu penses. Moi, je ne le déteste pas. Je n'ai rien à le détester. Mais ce que je veux de lui, c'est qu'il trouve un moyen pour payer les gens qui se sont fait biaiser par sa plateforme. C'est tout. Non. Personne ne le déteste. Ce n'est pas si toi qui me regarde, tu le détestes tellement à force de vouloir le tuer. Non. La mort n'est pas la solution. Non. C'est de son vivant qui va trouver des voies et moyens pour trouver des façons pour payer les gens qui ont perdu leur argent sur FTX. C'est pourquoi je vous dirais toujours, faites attention aux plateformes centralisées. Aux plateformes centralisées, les gars, le risque est grand. Le lycée est énorme. Il a envoyé une lettre. On dit, il a de parler de ses sentiments. Dans 250 pages écrites par lui-même. Quand il était à prison, à domicile. En décembre. Bon, c'est vraiment triste. Il est vraiment si jeune. Il espère qu'il ne va pas penser au suicide. Un jour ne va pas nous dire qu'il s'est suicidé. Bon, mais c'est encore la magouille des règles qu'ils sont en train de faire pour qu'on soit, on a la compassion avec lui. On verra bien. Alors, une autre information, les gars, cette information, franchement, elle a tiré mon attention. Vous vous rappelez de Freintech. Freintech, c'est l'un des réseaux sociaux qui, de façon décentralisée, de façon décentralisée, qui est basée dans la blockchain de Coinbase. Coinbase, et nous, il dit simplement ici, qu'elle a géré, elle a géré des millions, je crois bien, oui, presque 2 millions de dollars, oui, ou 1 million de dollars, de volume en 48 heures, sur 1 million, voilà, 2 millions de dollars de tasse en 48 heures, sur la blockchain de Coinbase, parce qu'elle, voilà, elle utilise plus la blockchain de Coinbase, et la blockchain de Coinbase, la monnaie gay, c'est quoi? C'est Ethereum. Donc, nous sommes en train de voir que Coinbase a lancé sa blockchain, mais elle n'a pas lancé sa monnaie. Elle s'est basée sur la blockchain Ethereum pour, voilà, offrir ses produits et ses services. Donc, ils sont malins, ils ne veulent pas faire comme Binance, les gars là sont très malins. Ils sont très malins. C'est pourquoi vous allez voir, au même moment, le fondateur de Coinbase nous dire ceci. Oui, le fondateur Coinbase, lui, il défend les projets DeFi. Il dit, la DeFi, c'est l'avenir. Le fondateur de, la DeFi, c'est l'avenir. On parle aussi de Polygon, on va là, etc. Les gars, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que plusieurs projets DeFi sont en train de cramer, sont en train de rendre l'âme. Mais pourquoi rendre l'âme en ce moment ? Parce que nous avons une incertitude qui règne dans notre écosystème. Et face à cette incertitude-là, il faut trouver des solutions. Ce n'est pas en disant que non, oui, la DeFi, c'est ça l'avenir, c'est ça les gars. Les acteurs, ceux qui utilisent beaucoup, je dis les acteurs, ça dit les développeurs, les acteurs comme les échangeurs, etc. doivent en quelque sorte promouvoir cela, la finance décentralisée. Et ils font déjà la promotion. Mais ce qui manque dans cette promotion, c'est l'effet de vulnérabilité auxquelles sont soumis nous les utilisateurs. Je crois bien que le fondateur de Coinbase doit faire, je ne sais pas, doit faire comme le fondateur de Binos, qui dit souvent, arrêtons de faire le foudre, arrêtons de parler très mal ou bien, etc. ou le faux mot, mais construisons parce que notre écosystème est rempli de pépines, ça dit que des problèmes, des défis, pas de problèmes, mais des défis à relever. Donc, je pense que c'est mieux, on apprécie beaucoup la DeFi, c'est la finance décentralisée, la blockchain, etc. Mais construisons, rélevons les défis auxquels nous sommes en train de faire face. C'est ce qui est important et capital. Avant de parler des dessous, oui, des dessous, on va parler des dessous de quête. Il dépend que ce soit pour aujourd'hui. Oui, oui, nous allons parler de cette information. Oui, c'est l'information qui m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que quand je fais mes analyses, il y a un point commun. On dit, le fondateur de Dogcoin critique l'impôt que le gouvernement américain veut mettre en place de 25%. D'abord, qui critique ? C'est le fondateur de Dogcoin. D'accord ? Le fondateur de Dogcoin. qui a abandonné son projet, qui a été racheté, qui a été repris par qui ? Par Elon Musk. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, Elon Musk a reçu à avoir des licences d'opération sur X, qui est l'ancien Twitter. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc ça veut dire que Elon Musk prépare. Moi, je sens que Elon Musk prépare quelque chose avec le Dogcoin encore. Elon Musk a un lien fort avec le Dogcoin. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut le savoir maintenant. Et maintenant, ce qui est marrant, c'est que le fondateur du Dogcoin, qui n'a rien, qui n'a plus rien à voir avec le Dogcoin, défend maintenant les impôts sur les crypto-monnaies, s'il lui-même dénigre indirectement les crypto-monnaies. Mais donc, pourquoi ? Si on dit maintenant, il faut payer 25%, c'est beaucoup, c'est trop. Mais on dit, c'est ce qu'il faut payer. Mais il vient défendre. Donc, ça veut dire qu'il a encore, il a encore de l'argent. Il a encore des Dogcoin ou des crypto-monnaies, surtout le Dogcoin que lui-même a créé. Et il a fini par vendre ça par le passé. Donc, nous sommes en train de voir beaucoup de choses qui sont en train d'arriver dans la réglementation des crypto-monnaies. Ce qui doit arriver, etc., 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 etc. Alors, mon frère et ma sœur, on va maintenant parler de cake. Oui, on va parler de PancakeSwap. Oui, PancakeSwap. Et avant de parler de PancakeSwap, je tiens à te dire, est-ce que tu as cliqué sur le premier lien en description de la vidéo ? Donc, avant de parler de PancakeSwap, avant de parler de PancakeSwap, regarde cette vidéo parce qu'on a parlé de beaucoup de choses des dessous de 3 wallets. Oui, on a parlé des autres 3 wallets. Donc, la vidéo la serait en fin de la carte pour ceux qui veulent la regarder. C'est très important. Pour mieux comprendre celui de PancakeSwap. Les gars, actuellement, on va commencer par PancakeSwap. Actuellement, on voit PancakeSwap à combien ? À 1 dollar 17 centavres. Oui. PancakeSwap à 1 dollar 17 centavres. Oui. Et PancakeSwap a eu son ATH en 2021. Lors du boulon précédent, elle a quitté de 1 dollar, 1 dollar et quelques, pour 40 dollars. Et nous tous, nous attendons que PancakeSwap puisse sortir la tête de l'eau. Je fais cette vidéo parce qu'il y a un membre de la communauté qui a demandé. Alors donc, je vais expliquer cette question pour que vous puissiez comprendre. Parce que c'est vraiment flou. C'est vraiment flou. Attention. PancakeSwap, je parle du prix d'abord. Après, je vais parler de certains aspects techniques que tu ne sais pas encore, que tu dois savoir. C'est pourquoi tu dois d'abord donner un j'aime à la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et mieux encore, partagez cette vidéo parce que cette vidéo va aider beaucoup de personnes à comprendre comment fonctionne réellement PancakeSwap et les dessous de la monnaie cake. Alors, nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir que l'ATH, c'était à combien ? C'était à 40 dollars. D'accord ? Et depuis tout ce temps, elle n'est plus revenue à 40 dollars. Elle est toujours à 1 dollar, 2 dollars, 1 dollar, 1 dollar, 2 dollars, 1 dollar, 2 dollars. Voilà, voilà. Maintenant, on va commencer par les choses qui lettent de souvent de PancakeSwap, de cake. D'abord, nous connaissons déjà PancakeSwap, ou bien, l'échangeur décentralisé, hein, la DeFi, l'échangeur décentralisé qui te permet de te connecter, attention, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à 8 blockchains sur une seule et unique plateforme. 7 in 1, c'est ça, 7 en 1. D'accord ? Donc, si tu as une crypto-monnaie sur Polygon, sur ERA, sur Albitrum, sur Linéa, sur Base, de Coinbase, sur Aptos, sur Ethereum, tu peux utiliser PancakeSwap pour te connecter parce que tu choisis la blockchain et tu fais quoi ? Tu te connectes. Je pense que vous savez déjà faire ça bien parce que tu es très intelligent. Si tu n'essaies pas de faire ça, écris un commentaire dans la vidéo. Non, je ne sais pas encore faire ça. Alors, on verra bien comment on pourra t'aider en ce sens-là. Et pour aider, je dis, je tiens à rappeler une chose. En premier, en dessous de la vidéo, nous avons le coup de cliquer pour gagner. Vous allez voir toujours en dessous de la vidéo. Pour ceux qui veulent se former, ceux qui veulent avoir une bonne formation, une formation accompagnée d'un accompagnement dans un groupe fermé d'investisseurs où nous faisons des tchats qui vont. Donc, une fois par semaine, pour parler de la situation du marché où tu peux poser des questions, etc., il y a déjà plus de 1500 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Donc, il reste 1000 personnes qui n'ont pas encore contacté le numéro 228-9704-4807. Uniquement sur ce numéro-là, vous allez avoir la bonne nouvelle si vous voulez faire le coup et vous n'avez pas les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, contactez ce numéro-là. On a trouvé un moyen pour que tu puisses avoir les moyens afin de venir faire le coup. Donc, mon frère, ne tarde pas à envoyer un message WhatsApp sur ce numéro-là, plus 228, plus 228-9704-4807. Alors, je continue mon analyse sur PancakeSwap, rapidement. Alors, nous voyons, PancakeSwap, j'ai parlé du prix, maintenant j'ai parlé de son utilité, etc. Maintenant, parlons maintenant des choses que tu ne sais pas encore. Je suis sûr que tu ne sais pas encore ça. Alors, regardez très bien. Regardez avec moi, s'il vous plaît, attention maintenant. Attention, regardez-vous. On ne dit PancakeSwap, le total suplein, le maximum suplein, le maximum suplein, c'est ce qui doit être créé, etc. D'accord ? Et le total suplein, bon, on continue. On peut prendre comme total maximum suplein ensemble. Maintenant, ce qui est en circulation, d'accord, nous voyons très bien. Et ça, les gars, ne regardez plus ça. Ne regardez plus ça. Je pense que cette information-là, que nous voyons ici, là, surtout le total suplein, le maximum suplein, tout cela, là, il y a certains choses qui ne sont pas encore claires. Donc, quand je ne commençais pas à pousser mes recherches un peu plus en profondeur, comme vous les aimez, si tant sur ces chaînes, alors je suis en train de découvrir certaines choses. Voilà certaines choses que j'ai en train de découvrir. Mais laissez aussi un commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez aussi. Je peux toutefois me tromper. Dans mes recherches, je ne suis pas parfait, d'accord ? Je ne suis pas parfait. Je suis aussi un être humain. Je ne suis pas parfait. Alors, nous sommes en train de voir que PancakeSwap a le maximum suplein ici. 1 milliard 307 795 907 cakes qui est à la monnaie de PancakeSwap. Attention, mais ici, ici, on voit 750 millions. Donc, c'est comme ces 750 millions, oui, 750 millions qui doivent être émises au total. Mais nous sommes en train de voir dans la blockchain, que dans la blockchain, qu'il y a à ce que nous sommes en train de voir. Le maximum suplein, donc, ça veut dire les 1 milliard 300 millions que nous sommes en train de voir, là, là. On ne les voit pas ici. On ne les voit pas ici. On doit les voir ici. Ici, ici, on le voit ici. C'est que le total bloqué. Le total bloqué. D'accord ? Donc, sûrement, bon, ça, je n'ai pas compris ça. Mais on continue. Ce n'est pas encore fini. Je continue mon analyse avec vous. Alors, et maintenant, on voit que PancakeSwap a burné sur les 1 milliard 300 millions à burné plus de 70% de son total suplein. C'est déjà très bien. Mais il burn. Mais donc, ce que vous devez comprendre, et ce que je vais vous faire comprendre simplement, c'est que PancakeSwap, selon, les gars, attention, attention. Ne venez pas à dire que je raconte n'importe quoi. Ce que je vais vous montrer, là, j'ai pris ça dans la documentation de PancakeSwap. Attention, vous venez ici. Documentation de PancakeSwap. Et vous allez ici. Gouvernance et tokenisation. Et quand vous allez sur Gouvernance et tokenisation, vous allez venir ici. Comment la tokenisation de PancakeSwap se fait ? Et là, vous allez voir ici. Ça, c'est une actualisation du mois de d'août. Donc, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Attention. Alors, je reviens ici. C'est ce tableau-là qui m'a dit beaucoup de choses. Ça veut dire simplement que PancakeSwap a un total suplein illimité. Attention. Je répète. Ça voudrait-il que PancakeSwap a un total suplein illimité. Parce que, à chaque, hein, à chaque, hein, comment on appelle-t-on, à chaque bloc de, qui est mythé, qui est créé dans un autre bloc, hein, c'est pas, hein, bon, parce qu'elle est dans la blockchain Ethereum, voilà, dans la blockchain Binance Martien. Donc, ils mythent, ils créent. D'accord. Il y a 40, sur 40, quoi fait-on ? Eh, merde. 40 tokens qui sont créés, qui sont mythés. D'accord. Il y a une distribution telle que celle-ci. Il y a une partie qui va, qui va dans le bloc pour les traders, pour les stackers, et pour autres. Attends, eux pour autres. Pour autres, d'accord. Pour autres, maintenant, ils définissent ça comme la loterie. Pas d'abord pour les gens d'avoir la loterie. Et, ici, les 36, oui, les 37 restants. Je crois bien, oui, parce qu'ici, un, un, quelque, un, 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 point, sept keinen, ici, un punk environ, ici, 0.00 et quelques. Et, les 37, dans ça, ça OUSTर, 3, quelques, ici, sont distribués pour l'écosystème, d'eux. Et, maintenant, 337 sont directement directionné vers le bloc pour le burn. Pour le burn. et ils sont en train de nous dire ici clairement et simplement que comment c'est distribué pour le trading par jour presque un du coup je vais dire par jour il y a et c'est quand un cake qui sont distribués pour les traders et d'un pancake soit il y à un pour les stakers les gens qui stèquent les gens qui mettent des monnaies sur les pôles de liquidités de cake je sais pour avoir des cakes etc la monnaie pas que j'en sais pas que je sois bien sûr il parce que c'est ça qui fait bouger l'écosystème donc il faut récompenser les gens qui mettent la liquidité dont il distribue par jour 28 cake environ et pour les autres services 4 qu'est dans au total et au total le nombre de qu'est qui soit émise est par jour le nombre de qu'est qui se misent par jour 184 qu'est par jour et ils ont montré la distribution de ces quelques là je sais pas si c'est du docteur il va comprendre clairement à dire mon meilleur c'était chaud que je suis un peu perdu je ne comprends pas clairement mais on va faire comment c'est plus en fouillant qu'on trouve un plus en cherchant qu'on trouve dans banque soit aujourd'hui un ici et ici nous montre les un milliard tous les un milliard qui sont bloqués et après voilà nous montrent ce qui est en circulation ce qui est en après le montant tout à ce plaît ici alors franchement ça mélange mon monsieur mélanger je veux pas moi je suis mélangé mais il ya c'était chose voilà les dessous des quels dans samedi qu'est par jour il ya des quels qui sont mités qui sont qui sont créés d'accueillir qui sont créés donc les gars restez éveillés qu'est avec un parce qu'avant avant avant quand qu'elle sortait il n'y avait pas cela il n'y avait pas cela mais depuis qu'ils ont commencé par évoluer ils ont besoin des keks dont ils font quoi donc ils cherchent des méthodologies pour rendre la quête et au même moment pour que quelque soit la monnaie de paquet soit bien sûr soit toujours disponible aux gens qui fournissent la liquidité aux gens qui veulent utiliser les services parce que ça la liquidité fournie sur les decks l'élève ces gens de changeurs alors c'est un changeur finiront par mourir donc c'est un peu cela je pense qu'il y avait la vidéo si tu veux ces genres de vidéos ces genres de vidéos alors laisse un bon commentaire dessous dans la vidéo est ce que tu en penses et mieux encore donne un j'aime à la vidéo et si tu veux te former notre formation toujours disponible ouvert pour toi pour avoir les deux yeux grands ouverts et manger vivant dans l'écouté de la crypto monnaie on se dit à la prochaine et ciao ciao